Première question, Marco Fuchs, on voit effectivement qu'il y a des milliers aujourd'hui de satellites qui gravitent autour du globe. A quoi cela nous sert-il quotidiennement ? C'est vrai, les satellites sont de plus en plus utiles. Nous avons des satellites de communication, d'observation de la Terre, de surveillance du climat, de sécurité environnementale, de navigation. De nombreuses sortes de satellites sont devenus assez courantes. On ne s'en rend plus compte, mais nous les utilisons tous les jours. On estime qu'un habitant de la Terre utilise en moyenne quotidiennement les services d'une quarantaine de satellites. Comment expliquer, Marco Fuchs, que le spatial soit devenu aujourd'hui un tel marché ? On voit, et on vient de l'entendre dans le prologue, que des entreprises aujourd'hui s'engouffrent dans cette exploration spatiale. Oui, les voyages dans l'espace étaient autrefois une affaire d'État. Cela a commencé avec les États-Unis et l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, de très nombreux pays ont des agences spatiales. Il en existe plus de 70. Et puis la dynamique du secteur privé, la multitude d'entreprises, montrent que les voyages dans l'espace sont devenus plus nécessaires et qu'ils peuvent être rentables. Arnaud Saint-Martin, le bureau d'études Euroconsul prévoit que le chiffre d'affaires spatiales mondiales va passer de 298 milliards de dollars en 2018 à 485 milliards en 2028. Comment expliquer à ce point ce marché ? Il y a un engouement qui s'est construit avec le temps, sur plein de segments divers et variés, notamment les télécommunications qui génèrent le plus de revenus encore, mais des marchés de niche que vous avez évoqués tout à l'heure, comme le tourisme spatial. Et tout ça laisse à croire que les perspectives de croissance sont exponentielles. Comme elles sont exponentielles, il y a toujours plus d'acteurs qui veulent entrer dans le jeu. Et chez Elon Musk, comme Jeff Bezos, il y a une vision de l'avenir qui passerait précisément par le spatial, un destin cosmique, l'espèce humaine comme multi-planétaire, pour reprendre l'expression de Musk. Il y croit très fort. Et l'idée, c'est quand même de faire de Mars une free planet, une planète libre, auto-gouvernée, qui échapperait au contrôle des États souverains sur Terre, ce qui est quand même une rupture très franche avec l'existant. Comment expliquer que l'espace nous fascine tant ? Il a toujours été question pour nous, les humains, de lever les yeux vers le ciel. Là-haut, c'est là que vivent les dieux. Là-haut, c'est l'infini, pour ainsi dire. Et le fait de savoir si d'autres mondes existent là-haut a toujours fasciné l'humanité. C'est pourquoi ce moment de quitter la Terre, le moment où l'on voit des humains s'en envoler, a toujours été envoûtant. J'en ai fait l'expérience dans les années 60-70 avec Apollo. Et vous pouvez le constater aujourd'hui, dès que des humains sont impliqués et que l'on retourne sur la Lune ou sur Mars, la fascination est très grande. Alors on voit qu'il y a tout un imaginaire aussi qui se crée autour de cette conquête spatiale, que ce soit Tintin, Objectif, Lune, le rover qui s'est arrivé à Mars quasiment en direct, les dialogues qu'on peut avoir avec les spationautes qui sont dans l'ISS, il y a toute une littérature, le cinéma. C'est aussi ça qui fabrique cette envie des citoyens ? La passion pour l'espace, elle n'est pas tombée du ciel, si je puis dire. Elle a été construite, entretenue, fabriquée très intentionnellement dans les années 50 par les futurs administrateurs de la NASA qui en avaient besoin de cet imaginaire, de ce goût pour l'espace pour justifier leur budget qui était colossal sous la guerre froide. et tout ça, ça s'est illustré dans les récits de science-fiction, Walt Disney ou autres, pour vendre littéralement le programme spatial. Et cette passion pour l'espace, il a fallu l'entretenir, notamment dans les années 60 où le budget de la NASA était largement critiqué par une bonne partie des Américains qui considéraient que c'était une dépense complètement déraisonnable alors qu'il y avait d'autres urgences aux États-Unis à traiter notamment la pauvreté, le Vietnam, etc. Alors, au-dessus de nos têtes gravitent 34 000 objets de plus de 10 cm et 90% d'entre eux risquent à tout moment de chuter ou d'entrer en collision avec des engins spatiaux en activité. Comment peut-on lutter contre cette pollution de l'espace ? Reportage en France avec Sarah Lecoq et Aglaé Millard. 6 octobre 1957. En pleine guerre froide, les Russes lancent le tout premier satellite artificiel, le Spoutnik. La conquête de l'espace vient de commencer et avec elle, sa pollution. Il y avait l'étage principal de la fusée qui, elle, faisait 6 tonnes 5. Et 6 tonnes 5, c'est un gros étage qui, une fois qu'il s'est séparé de la charge utile, il ne servait plus à rien, c'était un débris. Au fil des décennies, avec la multiplication des lancements, les débris se sont accumulés. Satellites inactifs, lanceurs et dizaines de milliers de fragments. C'est ce que montre en temps réel cette carte qui permet de suivre leur évolution. « Retenez bien cette image, je vous promets que la même, dans 10 ans, elle sera beaucoup plus spectaculaire encore. » Dans l'espace, seuls 15% des satellites sont encore fonctionnels. Après 10 ans de service, ils viennent gonfler les 9000 tonnes de débris gravitant autour de la Terre. Une pollution qui représente des dangers considérables et contre laquelle scientifiques et astronautes appellent à se mobiliser. Ces objets inutiles flottant dans un univers infini ont longtemps été considérés comme inoffensifs. Pourtant, leur multiplication a entraîné un effet pervers. Ces débris peuvent entrer en collision entre eux ou avec des stations en orbite. Au Centre national des études spatiales de Toulouse, Pierre O'Malley étudie les dégâts causés par ces accrochages, comme par exemple sur ce réservoir de satellites. « L'impact d'une petite bille qui arrive à 7 km secondes va complètement traverser le réservoir, en générant à son tour des petits débris qui vont être capables aussi d'aller impacter d'autres éléments. Chacun de ces chocs peut créer jusqu'à 6 000 nouveaux débris. Une réaction en chaîne qui irait jusqu'à remettre en cause notre utilisation de l'espace. Si, à un moment ou à un autre, on ne peut plus exploiter l'espace parce qu'il est couvert ou rempli de petits débris qui font que systématiquement on va avoir des choses comme ça dans tous les véhicules, ça veut dire qu'on ne pourra plus être dans l'espace. Et si on ne peut plus être dans l'espace, tous les systèmes qui utilisent du spatial aujourd'hui ne fonctionneront plus. » GPS, prévisions météorologiques, communications, transactions financières, tous nos gestes quotidiens seraient alors perturbés. Et certains de ces débris pourraient même mettre nos vies en danger. Mars 2021, des amateurs filment les fragments d'une fusée américaine en pleine chute. Les engins spatiaux situés en orbite basse, à moins de 2000 km d'altitude, sont en effet voués à revenir sur Terre sous l'effet du frottement de l'atmosphère. Des épaves de plusieurs kilos retombent donc régulièrement au sol. « Donc celle-là, on l'a récupérée dans le jardin d'une brave dame en Ouganda. Bon, c'est un beau bébé, un mètre de diamètre, 50 kilos. » Lorsqu'il traverse l'atmosphère, ces objets chauffent à 1400 degrés et sont censés fondre avant de toucher le sol. Mais certains éléments résistent. « Ce qu'ils ne font pas, notamment c'est les matériaux réfractaires comme le titane, le carbone, même l'acier inox, tient des très hautes températures. Ce qui fait qu'on récupère à la surface du globe en moyenne 10 à 20 % de la masse de l'objet qui rentrait. Donc ça, ça veut dire qu'on peut se prendre ces débris sur la tête. » Et avec plus de 300 satellites lancés chaque année, cette menace est vouée à s'aggraver. Mais l'idée même d'une dépollution peine à s'imposer sur la scène internationale. Car son coût estimé dépasse les 600 milliards de dollars. « Pourquoi les gens ne font pas l'effort d'être propre ? C'est parce que ça coûte plus cher d'être propre que de ne pas être propre. Par contre, quelle est la conséquence que peut avoir ce véhicule dans l'espace où on aura économisé ces 3 ou 4 millions d'euros et qui va exploser et qui va, par exemple, détruire toute la flotte de météo à 800 km ? » Et donc c'est là où, finalement, une petite économie court terme peut avoir un coût colossal à long terme. Il existe pourtant une réglementation mise en place par les agences spatiales pour limiter la pollution. Mais la plupart de ces mesures ne sont pas contraignantes au grand regret de cette physicienne de l'Agence spatiale européenne. « Lorsqu'on leur parle des débris spatiaux, les interlocuteurs ont la même réponse que pour la pollution terrestre. Ils disent « Oh là là, c'est un gros problème, il faut faire quelque chose ! » Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont investir. Les États disent « Pourquoi ce serait à moi de commencer à dépolluer ? » On n'a pas pollué tant que ça en tant qu'Européens. » Dans l'Union, seul un pays, la France, a décidé de légiférer. À Cannes, cette entreprise est le plus gros fabricant de satellites d'Europe. Depuis 2010, elle est soumise à une loi unique au monde. Elle impose de développer des outils pour limiter les débris spatiaux et leur impact. Les satellites sont approvisionnés en carburant supplémentaire afin qu'ils puissent revenir dans l'atmosphère pour se désintégrer. Une salle de contrôle permet aussi de les guider à distance pour éviter les collisions et un cimetière spatial a même été prévu. « Ils vont être passivés, donc on va faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune interaction avec les autres satellites et avec l'espace en termes de pollution. Et ils vont se positionner très au-dessus des autres et ils vont pouvoir rester là pendant des centaines de milliers d'années sans perturber toute la partie des satellites qui sont fonctionnelles en géostation. » Une partie des satellites en fin de vie est donc stockée dans un parking spatial à plus de 36 000 km d'altitude. Une demi-solution, sauf si un nettoyeur de l'espace vient un jour les chercher. Depuis plus de 5 ans, l'agence spatiale européenne et la start-up ClearSpace ont lancé un projet inédit. Une machine capable de ramasser les débris spatiaux. L'épave visée pour la Première mondiale est de la taille d'une voiture et pèse une centaine de kilos. Le satellite Boueur doit d'abord se positionner à une vingtaine de mètres d'aile. « On va ouvrir les quatre bras pour faire la capture. Une fois qu'on a détecté que l'objet est à l'intérieur, on va fermer nos bras. Tout en souplesse et en douceur, on va pouvoir le sécuriser. Une fois qu'il a été sécurisé, on fera une manœuvre qui va nous faire re-rentrer dans l'atmosphère de la Terre. » Le débris sera ainsi désintégré. Chaque mission de collecte coûtera en moyenne 100 millions d'euros. Si cette fois, les États sont prêts à investir, c'est parce qu'au-delà de la dépollution, cette prouesse technique ouvre un nouveau marché économique, le service en orbite. « C'est le but d'apporter un service de dépannage. La dépanneuse dans l'espace, c'est un service pour pouvoir soutenir certains satellites qui ont des problèmes, leur remettre de l'essence dedans. Donc c'est toute une infrastructure spatiale qui est en train de se mettre en place comme dans les années 1920 ou même avant, on était en train d'installer des routes sur la Terre. » Le décollage est prévu fin 2024. Des projets similaires sont déjà en préparation aux États-Unis et au Canada, marquant peut-être ainsi le début d'une nouvelle ère de la conquête spatiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas réguler toute cette industrie spatiale finalement ? « Ça, c'est la grande question de la politique spatiale internationale. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a sans doute des initiatives qui commencent à voir le jour, notamment aux Nations unies, mais ça reste encore très timide. Et au même moment, les acteurs assez agressifs dans leur business model comme SpaceX avec Starlink se déploient tranquillement avec aujourd'hui 1300 satellites, ce qui est quand même énorme. » « Marco Fuchs, Arnaud Saint-Martin nous le disait, SpaceX développe en ce moment un programme qui est appelé Starlink. C'est une constellation de satellites pour fournir un accès Internet bon marché, quel que soit l'endroit où vous êtes sur le globe. On pourrait compter jusqu'à 42 000 satellites situés en orbite basse à des altitudes comprises entre 330 kilomètres et 1320 kilomètres. Est-ce que, véritablement, on en a besoin ? Est-ce que ce n'est pas encore un symbole du Far West qui règne au-dessus de nos têtes ? « Je pense qu'il est évident qu'un programme comme celui-ci nécessite un management efficace de l'espace. Vous devez vous assurer qu'il n'y ait pas de collision, que vous respectiez les règles de circulation, pour ainsi dire. La question de savoir s'il y aura réellement des constellations de plus de 40 000 satellites est en définitive une question de compétitivité, de prix, de fonction et de qualité. Le fait est que les télécommunications sont déjà bien implantées dans le monde. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où il n'y a pas de couverture. Nous verrons donc dans quelle mesure ces constellations arriveront à s'imposer. Dernière question, Marcofus, on a un peu tous rêvé en regardant ce rover atterrir sur Mars. Derrière ça, où se situe l'avenir de la conquête spatiale ? Il y aura certainement des hommes qui se poseront sur Mars tôt ou tard. Mais nous devons nous rappeler que cette planète, ainsi que la Lune et Vénus, ne sont pas comparables à la Terre. Nous n'aurons pas de villes sur Mars telles que nous les connaissons ici. Il n'y a tout simplement pas l'atmosphère pour cela. Nous ne serons certainement pas en mesure non plus de faire atterrir des gens sur Vénus. Et sur la Lune, nous pourrions avoir une station comme celle que nous connaissons au pôle sud en Antarctique. Mais si vous regardez notre système solaire, il n'y a pas beaucoup de destinations qui sont attrayantes. Il n'y a qu'une seule Terre et cela restera toujours ainsi. Arnaud Saint-Martin, si vous deviez nous faire rêver à quelque chose encore dans l'espace au-delà de Mars ? Ce serait de parler de science. En octobre prochain, le James Webb Space Telescope va être envoyé depuis Kourou par Ariane 5. Cela promet des fulgurances et des progrès inouïs de l'astronomie spatiale. Et si je devais faire rêver, ce serait avec des robots, de la connaissance, des nouvelles théories sur l'émergence de l'univers, etc. et je pense que les années à venir seront très riches. – Merci à vous de nous avoir fait rêver et de nous avoir aidé à décrypter ce qui se passait au-dessus de nos têtes. – Merci à vous.